Il n'y a rien qui vit sur le Togo, il est de faire pour moi et pour les femmes. Togolais, un étranger chez lui. Je ne suis pas synophobe. Les Togolaises et les Togolais non plus. Mais chacun de nous fait le constat amer que notre pays ne nous appartient pas du tout. Les faits sont si tangibles que même les yeux fermés, on peut les voir et les sentir à l'odorat comme dans la chair. Qu'il me soit permis de dire au prime abord que le développement d'un pays participe d'une conjugaison des efforts de sa population et des apports extérieurs. Ceci pour lever l'équivoque des déductions ratives, tendancieuses et inutiles. Nul n'ignore que dans notre pays, il est difficile, voire dangereux, de se prononcer sur la gestion des affaires nationales, encore moins sur la gouvernance qu'en font les autorités togolaises. Oui, le Togo n'appartient vraiment pas aux Togolais, tant dans la forme que dans le fond. Dans la forme. Notre pays n'a été le même que de 1958 à 1963. Les maîtres autour proclamés ont pris le déçu après l'assassinat de Silvanis Olympio, premier président de notre pays, le 13 janvier 1963. Le premier des maîtres, la France, nous a enlevé la pierre angulaire de notre indépendance, notre monnaie en construction. Et à partir de cet instant, notre pays a perdu son âme. Toute notre pensée, notre agir et nos projections sont téléguidées d'ailleurs pour des fins qui ne sont pas les nôtres. Sur le fond, la situation est apocalyptique, puisque rien, plus rien ne nous appartient désormais. Nos mines, nos régies financières, nos terres, nos eaux, nos forêts sont réjantées d'une manière ou d'une autre par des mains étrangères qui sont peu inclines à notre devenir et à notre bien-être. Pour illustration, il y a à peine deux mois, la société Amina, qui fabrique industriellement des mèches de cheveux, a, au mépris des tests et lois sur le travail, mis sur le carreau près de 4000 travailleurs sans qu'aucune réaction énergique du ministère en charge du secteur. La trouvaille, c'est une lettre de demande de pardon que chaque agent licencié abusivement devait adresser au responsable de Amina, preuve que le Togo est à la merci de ceux à qui il a gracieusement offert hospitalité. Un autre fait non moins marquant, le grand marché d'Adaulato à Lomé, incendié en 2013, pour mettre en difficulté des opposants au régime, n'appartient plus au Togolais. Il suffit d'y faire un tour pour constater qu'un très grand nombre de boutiques, sinon la presse de totalité, est détenue par des étrangers. Même le commerce du tissu-pagne naguère l'apanage des femmes Togolaises est monopolisé aujourd'hui par des non-Togolais. Chanceux sont les Togolais aujourd'hui qui réussissent à louer une piole. Les propriétaires, préférant des étrangers, qui vont jusqu'à tripler le prix de la location en plus de payer une caution de deux ans. Ne vous me prenez surtout pas, les émidiens taxis-montaux, le seul métier auquel les Togolais peuvent s'adonner, est en train lui aussi d'être envahi par des étrangers. Au finish, tout nous échappe à un rythme effarant. Les télécoms, les phosphates, les marges, le clinquet, les ciments, tout, même nos terres agricoles, tout nous file entre les doigts. Allez-y savoir pourquoi les tomates en boîte importées contiennent un fort taux en teneur de plomb. C'est-à-dire qu'on laisse n'importe qui amener n'importe quoi sur le marché Togolais, les commerçants Togolais n'étant plus à la pointe de l'importation. Aussi, qui ne vous arrive pas d'avoir maille à partir avec un de ces étrangers à qui on a bazardé notre pays ? Les juges, les officiers de gendarmerie et de police vous feront taire pour le pactole qu'ils ont reçu en dessous de table. En définitive, nous sommes devenus des étrangers dans notre propre pays puisqu'on pousse l'outre-vidence, la faim et la misère aidant à nous arracher aussi nos filles, nos soeurs et nos femmes sans la moindre once de morale, l'argent achetant tout. Ce n'est donc pas des affabulations que d'affirmer que dans notre pays les étrangers ont tous les droits et nous les Togolais, nous les subissons sans pouvoir avoir la loi de notre côté. Pour en faire le constat, il suffit de circuler et d'observer. J'ai donc eu la désagréable surprise un jour au grand marché d'Araoulato de me voir rabroué par un étranger vendeur de tissus de quitter devant son étalage alors que j'étais dans la rue. À ma réaction, il me dit sans gêne que je peux aller me plaindre où je veux. Tels, les Togolais en véritables esclaves sont traités par les dirigeants du pays et ceux qui sont venus s'installer chez nous. Sérieusement, je croyais être seul à faire malheureusement un tel constat de mon pays, mais j'ai été rassuré par une vidéo que j'ai lue tout dernièrement sur certaines plateformes de WhatsApp et qui dit ceci. Je cite. « Le peuple togolais est composé d'individus nés sous la menace, qui grandissent sous la menace et qui meurent sous la menace. C'est dit qu'il naît dans la peur, qu'il va à l'école primaire dans la peur, au collège et à l'université dans la peur, qu'il commence à travailler s'il a la chance dans la peur. On le tue alors même qu'il a peur. On le pleure en ayant peur. Le Togo est un pays encerclé par une brutalité physique, psychologique et spirituelle. Pendant de longues années, on tue, on emprisonne, on exile, on se polie, sans que personne en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie ne daigne lui venir au secours. Fin de citation. Voilà des propos qui m'ont fait une fois encore verser des larmes sur ma patrie, ma chère patrie. Mais devrons-nous rester à l'étape de lamentation sans chercher à redorer le blason de notre pays, engluer depuis des décennies dans l'autoritarisme péat. Il urge en effet de remettre notre pays à l'endroit, de remonter les bretelles du peuple dans la résignation dans laquelle il s'y est plongé, attendant un hypothétique sauveur. Quant aux gouvernants qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur nous, ils ont tout à gagner en redonnant au peuple souverain du Togo tous ces droits, car un peuple, même résigné, trouve toujours, tout à l'heure, les moyens de s'approprier les droits que lui seul délègue à qui il veut et quand il veut, et nul ne saurait priver indéfiniment un peuple de ce qui lui appartient. Aux étrangers chez nous, la nécessité de respecter et le peuple et les lois de notre pays. Sur tous les cieux, un étranger n'a pas droit offensé, sauf cas exceptionnels, Mais à vouloir se mettre à notre place est un danger à ne pas courir. Attachés profondément à notre pays et aux valeurs humaines, osons prendre un nouveau départ. Osons pour notre Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada